... de circulation. France Bleu Orléans. France Bleu Orléans. Ça coince sur les ponts, le TINA, le Georges V et puis le pont de l'Europe pour rejoindre la chapelle Saint-Mémane. On a du monde aussi sur les boulevards, le Guimari-Rébé, le Château d'In et puis le Maristuard. Ça s'effuit sur les autoroutes de la région. Notre véhicule en panne du jour, il est à un grain nord en direction de Paris. 500 mètres de ralentissement, vous ne circulez que sur deux voies au lieu des trois voies habituelles. Soyez prudents les amis. L'infotrafic avec Murprotec Centre, solution définitive et garantie contre l'humidité. Diagnostic offert sur murprotec.fr France Bleu Orléans. Tribune USO. 18h30, 19h. 30 minutes pour débattre, analyser, comprendre, décortiquer, commenter les performances de l'USO Foot. Tribune USO, c'est le premier de l'année 2018. Belle et heureuse année. L'USO Foot et le maintien en Ligue 2, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à nos joueurs, nos invités ce soir. Antin, il y a le manager général de l'USO. Antin, meilleur vœu. Bonjour. Meilleur vœu à vous aussi. Bonsoir. Patrick Pommier de la Rep, meilleur vœu Patrick. Bonsoir, meilleur vœu à tous. Et puis Joël Germain, notre consultant. Meilleur vœu, Joël. Merci beaucoup, Paris-Mont. Sans oublier Johan Gant, meilleur vœu pour cette nouvelle année. Bonne année, Andolphe. Bonne année sportive. Et amusez-vous bien sur les pelouses. On va évoquer bien sûr le Mercato, puisque Antaïa est avec nous. On va aussi évoquer la réception du leader, c'est ce vendredi. Avec Reims qui vient au stade de la Source. Avec Anthony Lothalek ou pas, on le saura dans quelques petites secondes peut-être. On va parler Mercato. Déjà, tiens, généralement, quel est votre avis sur le Mercato d'hiver ? Est-ce un Mercato important pour vous ? J'ai envie d'avoir vos avis avant de demander au manager général du club. Joël Germain, quel est votre regard sur le Mercato d'hiver ? Clairement, moi j'étais en vacances, donc je n'ai pas trop suivi. Mais sur ce que j'ai pu... Non, mais l'importance du Mercato pour un club de football. C'est tout, rien, ça dépend. Il y a des clubs qui en ont besoin. L'USO en est un, pour remplacer l'attaquant de Guégué, qui a malheureusement arrêté. Pardon pour ma voix, je suis un petit peu enroué. Donc ça peut être utile, mais bon après, je suis toujours un peu dubitatif. Patrick ? En général, c'est pour rattraper les bêtises de l'été. Ou les mauvais choix, on va dire. En général, je suis un petit peu à l'ancienne école. Je n'aime pas trop les Mercato d'hiver. On part avec un groupe, on finit avec un groupe. C'est un petit peu dommage de changer, même si ça apporte pour certains clubs des plus-values. Yann ? Je pense que pour quelques ajustements et pour quelques cas précis, comme le disait Joël, pour des équipes qui peuvent avoir un joueur qui est indisponible pour une longue période, un joueur qui s'en va, avoir quelques ajustements comme ça, c'est important pour quelques équipes. Après, je ne pense pas que ce soit le Mercato qui fasse ou refasse l'équipe qui avait été faite à l'été. Autard ? Je pense que ça dépend de la situation du club, sportivement et financièrement. Sportivement, parce qu'on peut faire appel à un ou deux ajustements au Mercato d'hiver. On peut se rendre compte que le Mercato d'été, même s'il a été réussi, il y a peut-être matière à mieux faire encore sur un ou deux postes. Et puis là, on fait peut-être le joueur sur qui on avait une petite interrogation l'été, on arrive à le faire l'hiver. Et financièrement, parce que des fois, on a des clubs qui sont un peu dans la difficulté financière et puis qui arrivent à transférer un ou deux joueurs. Après, moi, la phase du football, elle a un peu changé. Donc, on ne peut pas parler du Mercato d'hiver d'il y a dix ans avec le Mercato d'hiver de maintenant, qui est aussi une phase business aussi qui est très, très importante. Oui, parce qu'on l'a vu avec Coutinho, que le Barça a acheté 120 millions d'euros. Effectivement, il y a peut-être aussi des affaires à faire, même pour les clubs de Ligue 2. Ça discutait déjà un petit peu quand même cet été. Ça n'a pas pu se faire cet été, donc il y a le rattrapage en hiver. Alors, on va parler du Mercato orléanais, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse. On va s'arrêter sur, ça y est, c'est fait, la signature d'Anthony Letalec. Messieurs, qui lèvent la main en premier, avant de donner la parole à Anta Riaia. Yohann, allez Yohann, bon élève. Oui, alors est-ce que c'est un bon recrutement, c'est ça que vous allez me demander ? Je vais vous dire que je ne lis pas encore dans les boules de cristal, mais on va dire que le profil du garçon est quand même intéressant. Le club cherchait un attaquant expérimenté, qui connaît la Ligue 2, qui peut avoir un profil complémentaire par rapport à ce qui existe déjà dans l'effectif orléanais. Et au vu de tous ces critères, je pense qu'Anthony Letalec s'inscrit totalement dans ce schéma-là, dans ces critères-là. On a vu sur... Enfin, j'ai vu, puisque je me suis replongé un petit peu dans ces statistiques, il a eu une ou deux saisons compliquées, mais globalement, c'est quand même un garçon qui a des chiffres très intéressants partout où il est passé. Il connaît très bien le championnat, il n'aura pas de problème d'adaptation. C'est quelqu'un qui est tout de suite opérationnel, et en trouver un attaquant qui peut marquer des buts et qui est tout de suite opérationnel à l'hiver, la feuille de route n'était pas simple. On va dire que par rapport aux critères qui étaient mis, c'est une recrue qui est très intéressante, et on a hâte de voir ce que ça peut donner un peu avec les joueurs autour. Patrick Pommier de la République du Centre, quel est votre regard sur l'arrivée d'Anthony Letalec ? Ce que dit Johan, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un profil que l'USO n'avait pas, après le départ de l'arrêt d'Abraham Guégué. C'est quelqu'un qui est costaud, qui peut jouer dos au but, qui peut permettre, si l'équipe est dominée, de garder le ballon devant. L'USO n'avait pas ça actuellement dans ses bagages, donc ça va apporter, et puis on compte sur lui pour marquer des buts, parce que c'était ça aussi le problème sur la fin des matchs allés. Je suis d'accord aussi par rapport à ce qu'ont dit Johan et Patrick. La seule question que je me pose, c'est comment il va s'intégrer dans l'équipe au même titre, comment l'équipe va pouvoir l'intégrer. Parce que quand on recrute un joueur comme celui-là, avec le palmarès le passé qu'il a, il ne faudrait pas que l'équipe se repose sur lui, uniquement. Ce n'est pas Anthony Letalec qui va tout faire dans l'équipe, qui va défendre, qui va attaquer, qui va marquer. Il faut qu'il fasse partie de cette équipe à part entière, mais pas l'utiliser comme le Messi. En tant que l'équipe, puisque vous êtes là, on va vous poser quelques petites questions. C'était votre choix numéro un, Anthony Letalec ? Mon choix, je n'ai pas de choix... Au sein de l'équipe, je n'ai pas de choix qui m'appartiennent à 100%. Je fais partie du club et on décide à plusieurs du profil de l'attaquant qu'il nous faut, avec bien sûr un avis très important qui est celui du coach. On détermine ensemble le profil de l'attaquant qu'il nous faut. Et le jour où on a appris avec grande tristesse l'arrêt définitif d'Abra, ce n'était pas simple déjà de commencer à réfléchir et de se dire qu'il faut qu'on arrive à retrouver un joueur de cette qualité, parce que même si Abra n'a pas beaucoup joué, on a pu voir que c'était vraiment un pur avant-centre. Donc on a réfléchi et on a déterminé ensemble ce profil d'attaquant qui doit être complémentaire de ce qu'on a. Pas simple à trouver, déjà le trouver il faut qu'il soit compétitif, financièrement dans nos cordes, donc ce n'était pas évident à trouver. Et aujourd'hui il n'y a que le temps qui nous dira si c'est une réussite ou pas. Nous on a essayé d'avoir le maximum de voyants au vert, en termes de compétitivité, de ne pas être blessé, et puis financièrement que ce soit dans nos cordes, et puis le reste. Je pense aussi que ce qui est important c'est que quand on arrive dans ce mercato d'hiver, dans un groupe, qui a besoin de ce joueur, pas besoin pour faire gagner l'équipe absolument, parce que ce qui nous a fait défaut sur la fin de la phase allée, c'est les blessures. Parce que quand tout le monde a été là, on a marqué des buts. Sur la fin de la phase allée, il y avait moins de joueurs, donc moins de possibilités pour le coach, et forcément moins de buts. Mais aujourd'hui il n'y a pas de pression particulière pour moi par rapport à Anthony, il arrive dans une équipe qui a certains automatismes, et qui a besoin d'un profil différent devant, qui apporte aussi une variété différente pour le coach, et un choix différent. Donc je pense qu'il y a de quoi faire, et je suis confiant, mais il y a toujours une part d'inconnu quand on fait venir un joueur. Le fait d'avoir su, entre guillemets, assez tôt, qu'Abraham allait être obligé de mettre un terme à sa carrière, est-ce que ça vous a fait gagner un petit peu de temps, en vous disant on va vite se mettre en quête d'un attaquant, avant même de savoir ce qu'allait se passer sur la fin des matchs allés, mais de savoir que de toute façon il vous fallait un renfort, puisque Abraham n'allait pas pouvoir continuer. Est-ce que ça vous a permis de vous y mettre un petit peu plus tôt, que ce que vous auriez fait normalement ? Déjà on y est en permanence. Il faut savoir qu'avec le coach, on a un recruteur qui fait du très bon travail aussi, qui s'appelle Bruno Saint-André, avec qui on a une très bonne relation, qui est sur les terrains tous les week-ends, de CFA, de National, de Ligue 2. On a une liste de 30 joueurs qu'on suit en permanence. CFA, National, Ligue 2, à l'étranger. Donc on n'est pas au dernier moment à se dire, s'il y en a un qui a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Après, est-ce qu'on a les moyens de les faire ou pas ? Parce que souvent, quand on se retrouve sur ces postes-là, on n'est pas les seuls. Il faut qu'on arrive, nous, à être les premiers dessus, ce qui n'est pas simple aussi, mais franchement je suis assez content de ce qu'on arrive à faire. Et on avait une liste de quelques attaquants, dont un garçon, c'est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps, André Atzima. Mais là j'insiste aussi sur un point, il n'y a pas que le point de vue financier. Aujourd'hui, nous, le club, moi dans les négo, je ne suis renchéri avec personne. Il faut que je sente vraiment une volonté du joueur de vouloir venir chez nous. Si c'est à 1000 ou 1500 euros près, il ne veut pas venir chez nous, j'estime qu'il n'a pas envie de venir chez nous. Et à travers ce genre d'échange, on sent tout de suite le feeling, est-ce que ça peut le faire ou ça ne peut pas le faire ? Et je pense qu'avec la taille de notre club, on a plutôt intérêt à attirer des gens par conviction. Bon alors, on voit bien les contours de l'attaquant que vous souhaitiez. Alors justement, on va revenir sur le fait qu'Antony Letalec a accepté la proposition et puis quel rôle il se voit jouer quand même à l'USO ? On va écouter sa réponse. Ça m'a tout de suite plu. En deux jours, ça s'est fait. Je sais que ce club-là a beaucoup d'ambition. J'ai parlé avec Karim Zani, il m'a dit que c'était une bonne bande de copains. Donc toutes ces petites choses, on fait pour chier la balance. J'ai vraiment aimé qu'on veuille s'installer avec moi dans la durée. Deux ans et demi à 33 ans, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que j'étais le premier choix du coach et du directeur sportif. C'est vrai que ça a beaucoup aidé. À 33 ans, je pense que je vais faire partie des 4 ou 5 trentenaires de l'équipe. Je vais essayer d'apporter mon expérience. Dans chaque groupe, il faut de l'expérience. Quand il y a un groupe trop jeune, ce n'est pas bon non plus. Donc c'est bien quand il y a ce mélange-là. Physiquement, comment vous vous sentez ? Parce que là, c'est peut-être pas le même rythme avec la Roumanie, vous en étouffent ? En fait, j'ai arrêté le 15 décembre. Après, je suis parti en vacances. Il y a une grosse trêve là-bas. Je ne suis pas au même niveau que les gars. Ici, par exemple, ils ont repris le 28. Donc il va falloir, dans ces deux semaines-là, que je travaille bien, que je gère bien. Ce qui est bien, c'est que je connais bien mon corps. Je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi pas faire un petit bout vendredi ? On verra bien. Voilà. Pourquoi pas un petit bout vendredi ? En tout cas, il a foulé les pelouses orléanaises. On va revenir dans un instant. On va continuer à parler du recrutement. Et puis, on va commencer à se projeter vers l'avenir. Et l'avenir, c'est vendredi, face au stade de Reims. France Bleu ! Ce soir, l'événement politique de ce début d'année 2018, c'est Controverse. L'émission politique de France Bleu Orléans reçoit Jacqueline Gourault, l'ancienne sénatrice du Loir-et-Cher et devenue ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Jacqueline Gourault, invitée de Controverse sur France Bleu Orléans, en partenariat avec Apostrophe 45.fr. Rendez-vous ce soir à 19h. 18h30, 19h, Johan Gant, Rodolphe Louvet, France Bleu Orléans, Tribune USO. Tribune USO, la première de l'année avec le Mercato. On continue à en parler, puis on va aussi évoquer le championnat avec la réception du leader de cette Ligue 2. Le stade de Reims sera vendredi à partir de 20h à la source. Tribune USO, sur France Bleu Orléans. Alors, Antaria s'est longuement exprimé sur Anthony Letalec. Vos différents avis autour de la table sont plutôt positifs. Est-ce qu'il y a encore, là aussi, avant de donner la parole au manager général, est-ce qu'il y a encore des postes qui auraient besoin de joueurs ? Patrick Pommier, la réelle. Il y a toujours besoin de joueurs. Après, le club, il est un... Oui, mais bon, c'est pas Noël tous les jours non plus. Il y a un encadrement de la masse salariale, donc le club ne peut pas faire n'importe quoi. et il devrait y avoir des départs pour qu'il y ait une arrivée. C'est ce que nous a dit Antaria. Et je pense que c'est vrai. Effectivement que pour un départ, il y aura une arrivée, mais il n'y a pas non plus de volonté de se séparer de qui que ce soit. On n'est pas dans un cas où on se dit qu'on veut faire partir tel ou tel joueur. Déjà, j'insiste sur le fait que financièrement, on n'a aucune pression. ni de vendre, ni menacée administrativement, ni sportivement. Ce qui n'est pas anecdotique, parce qu'il y a quand même d'autres clubs plus renommés entre guillemets que l'USO, qui se sont fait un petit peu recadrer par la DNCG. L'USO, par exemple. Sochaux aussi. Sochaux, un petit souci. L'USO est passé nickel à la DNCG. Nous, on n'est pas obligés de vendre ni maintenant, ni en fin de saison. Vraiment, les choses ont changé. Le club est géré de fortes manières. Aujourd'hui, il n'y a pas d'envie de faire partir tel ou tel joueur. Après, il y a forcément des joueurs qui ont envie de plus de temps de jeu et qui ont manifesté des envies de départ. Et si demain, il y a une opportunité pour eux et qui manifestent encore l'envie de partir, on les remplacera. Ça, c'est fort possible. On écoutait justement Anthony Letalec qui disait en toute fin de reportage peut-être vendredi, ce serait jouable ? Il vient de Roumanie. Il est parti en vacances, je crois, le 15 décembre. On n'est pas pressé non plus le faire jouer, Anthony Letalec. Pressé, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit pressé. Ce matin, le coach a dit que pour lui, le plus important, c'était déjà qu'il retrouve des sensations, qu'il apprenne à connaître ses partenaires. La plupart des joueurs, il ne connaît même pas leur prénom. Donc, il faut quelques jours pour s'acclimater, pour avoir des automatismes. Et après, bien sûr, que le coach, il jugera s'il est utile de le mettre dans le groupe ou pas. Yoann ? Oui, alors moi, j'avais une petite question en forme d'anecdote à Antard. Parce qu'en 2014-2015, on lui en a parlé d'ailleurs ce matin en conférence de presse avec Patrick, Anthony Letalec, il avait marqué à la source. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait discuté après le match avec Philippe Boutron. Et il avait dit, ah oui, ce serait super un attaquant comme ça, mais Letalec, c'est beaucoup trop cher pour nous. Donc, ça a changé depuis, Antard ? Déjà, il a deux ans et demi de plus. C'est vrai. Ça va être compliqué, Antard. Pour ne pas répondre, ça va être compliqué. Pour moi, ce n'est pas important. Parce que quand on voit des garçons comme Nivet, comme d'autres garçons qui ont joué, ce qui est important, c'est l'envie et l'amour de jouer au foot. Ça, c'est super important pour moi. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le dis franchement avec une transparence totale, en aucun cas on a su renchéries par rapport à d'autres clubs. Donc, aujourd'hui, on est clean par rapport à ce qu'on veut faire dans l'avenir. Mais c'est des choses sur le club. Aussi, peut-être qu'à l'époque, Letalec s'est dit, c'est un club qui est en train de se mettre en place. Donc, forcément, ça ne rentrait peut-être pas dans ce projet-là. Mais aujourd'hui, c'est un club qui l'intéresse avec le palmarès qu'il a. Donc, ça veut dire quand même que depuis cette saison-là, l'USO chemine tranquillement. Je pense que le fait d'évoluer en Ligue 2 est de façon positive qu'on parle du club que sur ses résultats sportifs. C'est un fort avantage pour nous. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Aujourd'hui, on parle de nous pour la qualité du jeu qu'on a produit en début de saison, pour de très bons jeunes joueurs, de l'amalgame qu'il y a entre les jeunes et les moins jeunes. Donc, tout ça, ça travaille pour nous quand même. Patrick ? Et pour compléter l'anecdote de Johan sur ce match reliant Valenciennes, on ne l'avait pas vu beaucoup, Anthony Letalec, mais il avait mis un tir en pleine lunette. Ça avait permis à Valenciennes de gagner à la source. Donc, c'est un terrain qu'il connaît bien. Eh bien, parfait. Justement, c'est les petites minutes qu'il va jouer vendredi qui vont peut-être nous permettre de gagner face à Reims. Petit jingle, tiens. France-Bloorléans, tribune USO. 18h30, 19h. 30 minutes pour débattre, analyser, comprendre, décortiquer, commenter les performances de l'USOFoot. Allez, puisqu'on évoque le mercato, on va revenir un petit peu sur les différentes recrues orléanaises pour cette saison 2017-2018, Johan. Oui, on fait un petit bilan, comme ça, à mi-saison, des joueurs qui sont arrivés cet été du côté de l'USO. Ça va un petit peu comment ils se comportent. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. On commence par le gardien, Gauthier Gallon. Il venait chercher du temps de jeu à l'USO. Il en a eu, à part sa petite blessure en fin d'année qui a permis à Thomas Renault de faire un retour avant lui aussi de se blesser. C'est une très bonne pioche, selon moi. Gauthier Gallon, l'ancien nîmois, solide sur sa ligne, pas maladroit dans les airs et plutôt à l'aise au pied. Il fait partie des éléments de stabilité de la défense qui ont permis à un temps à l'USO d'être une des meilleures défenses du championnat et de réaliser un très bon début de saison. Un peu plus haut devant lui, c'est aussi le cas de la paire de défenseurs centraux. Cambon, Montfrey, solide, complémentaire, avec un joueur un peu plus à l'aise dans le duel et le marquage. C'est Montfrey. L'autre, un peu plus à l'aise dans la couverture, la relance. C'est Cambon, deux défenseurs intelligents qui savent se placer, anticiper, qui ont réalisé des gestes défensifs parfois de très grande classe, de très bonne pioche orléanais. Sur le côté droit, Steve Furtado avait aussi réalisé un joli début de saison, solide défensivement. Il s'est petit à petit montré offensivement, mais il a peiné à tenir le rythme sur la répétition des matchs. Blessé aussi en fin d'année, son retour amènera un petit peu plus de largeur derrière dans les rotations. Enfin, même si on ne l'a pas vu énormément et si on accepte la Coupe de France à Chartres, où tout le monde était un peu dans le dur, Gabriel Moutombo a fait des apparitions très intéressantes. Une belle concurrence et est en cours en défense centrale, sans oublier aussi Mathieu Chemin. Au milieu, c'est un petit peu le territoire des jeunes, Poa Darpino. Poa, il a réalisé un excellent début de saison avec un gros volume de jeu et une palette très variée. Récupération, percussion, belle qualité technique. En plus, il est assez à droit pour frapper les coups francs. Mais comme l'équipe, il a eu un petit coup de moins bien. Il a relevé la tête, il a retrouvé un petit peu son niveau en fin d'année. Darpino lui a montré de belles qualités. Moins offensif peut-être que Poa. Sa qualité de récupération est très précieuse. Combinée à une qualité technique certaine, ça en fait rapidement un joueur presque indispensable à Didier Olénicole. Mais il a subi une blessure qu'il a un petit peu coupée dans son élan. Même s'il est bien revenu un petit peu lui à son retour. Un peu plus haut, Ousmane Tissoko a impressionné sur les premiers matchs par sa vivacité. Mais il s'est un petit peu essoufflé en même temps que les blessures sont arrivées. Didier Olénicole dit qu'il faut que tout aille bien pour lui pour qu'il donne sa pleine mesure. Et il n'a pu le faire qu'en partie. Mais quand ça va bien, il est redoutable. Gaëtan Perrin a mis un petit peu plus de temps que ses jeunes collègues Poa et Darpino pour rentrer dans l'équipe et dans le rythme. Mais le jeune joueur prêté par Lyon a ensuite montré des belles qualités de vitesse et de débordement. C'est un vrai joueur de couloir qui a peiné quand on lui a demandé d'épanner un petit peu en pointe. Une autre pointe potentielle c'est Hicham Benkaïd. Pas de bol. Lui aussi a mis quelques matchs à rentrer dans le rythme. Et quand il commençait à exprimer vraiment son potentiel, il s'est blessé. On attend avec impatience de voir ce qu'il peut donner à son retour. Mohamed Slim Benotman lui n'a pas beaucoup joué mais à chaque apparition il a été quand même assez intéressant. Et notamment, on s'en souvient, sa prestation contre le gazélec. On termine par Amil Talal, le petit jeune du cru qui a bien saisi les temps de jeu qu'il a eus et qui à mon avis devient un peu plus cette année que le petit jeune qui est là pour apprendre. Le seul petit bémol pour l'instant c'est Isiaka Bamba jamais apparu dans le groupe et qui a été pour l'instant prêté du côté de Saint-Privée. Mais c'est un joueur qui, on l'avait dit dès le départ quand il est arrivé, était un pari. il faudra voir un petit peu par la suite ce que ça a donné. Grosso modo, les ceux qui suivaient l'USO, je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de couacs dans les nouvelles arrivées cette saison. Non, d'autant que certains joueurs ont joué à des postes différents et qu'ils ont assuré. Je pense justement à, j'ai oublié son bon son nom. Adrien Monfray qui a fait des derniers matchs sur le côté droit qui était vraiment intéressant. Oui, en plus il y avait un mélange de jeunes que le coach aime bien parce qu'il s'est amené des jambes comme il dit et puis déjà des joueurs d'expérience qui ont permis d'encadrer tout ça. Parfait, dans un instant on va se tourner vers la prochaine rencontre de l'USO. Ça arrive très très vite, ce sera vendredi, 20h au Stade de la Source. Sous-titrage Société Radio-Canada